On marche à combien David là ? On est en train de démarrer gentiment, il y a 16 nœuds là. Voilà, vannes au vent, grand frit, un riz dans la gérée. Vous voyez la carène qui se... plus tente au-dessus de l'eau. David, c'est comment sous grand spi à bord de Crossfall ? C'est bien, c'est mieux quand on a la toile du temps. Mais bon là, on est un peu obligé de passer toute la garde-robe en revue, donc on les aura toutes faites. Mais le grand spi, c'est celle qu'il faut. Il y a combien là en nœuds de vent ? Ça aussi, là on est à 19 nœuds de vent. 19 nœuds de vent et on est au portant, on cherche à descendre. Donc c'est très bien avec le grand spi. C'est bien en plus, ça aide bien le bateau à cabrer et à ne pas mettre son gros nez là où on ne veut pas qu'il le fourre. Là, t'as bien remis dans le fourre ? Pas mal, ouais. Ouais, t'es cramé dessus. Tu sais, tu as vu le sommeil cramé là ? Ouais, je vois bien. Il est bien en route. Tu ne dois pas vraiment... Bon, Aurélien, nous voilà à bord de Cross Call. C'est la première sortie avec pas mal de vent, on va dire. Ouais, c'est la première vraie nave, d'une certaine manière. Quelles sont les sensations que tu ressens sur cette première sortie ? Franchement, les sensations sont bonnes. On est plutôt contents, on découvre beaucoup de choses. Mais globalement, ça fonctionne un peu comme on l'avait imaginé. Donc ça, c'est assez chouette. Le bateau, dès qu'il accélère, il cabre vite. Non, c'est plutôt cool. C'était un peu l'idée et la carène a l'air de réagir à ce qu'on avait imaginé sur le papier. Alors justement, comment est-ce qu'elle a été imaginée, cette carène qui est assez spécifique ? Alors, c'est le cabinet lombard qui l'a imaginé, cette carène. Et particulièrement Lionel Huet. Elle a été imaginée, d'une certaine manière, un peu comme Meski. Avec un immense rocker à l'avant. Donc, voilà, une espèce de pente, je dirais, d'étrave hyper allongée. Dans l'idée, c'était pour que le bateau, en fait, il sorte de l'eau le plus rapidement possible et le plus souvent possible. C'est exactement ce qu'on a cherché en ski sur les skis de freeride, c'est-à-dire de donner du volume sur l'avant, du rocker pour pouvoir sortir et ne jamais repasser sous la neige et là sous l'eau. Donc, c'est vrai que c'est marrant. C'est que quand j'ai vu les premiers dessins, je me suis dit, mais c'est marrant. Vous décidez de la même manière que vous décidez mes skis. Donc, voilà. Et pour le coup, ça a l'air de fonctionner. Il y a des moments, forcément, la poêle de vent, ça charge par l'avant. Mais justement, on découvre ces moments-là pour savoir comment les contrer, comment matosser le bateau ou mettre les poids. C'est pour ça qu'elle est intéressante, la nave. Ce matin, c'était canon. Là, on est plein vent arrière, droit sur la route, c'est un peu moins funky. Mais n'empêche qu'au final, il y a 16 de vent et on est à 15 000 de vitesse. Voilà. Mon avis d'Aurélien, sans les mains ? Sans les mains ! Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur le pilote que vous avez choisi d'utiliser sur Crosscall ? Alors, sur Crosscall, en fait, on est le premier classe 40 à utiliser la technologie Pixel sur mer. Voilà, c'est une technologie qui a été développée au départ chez Gitana, par pour Gitana, entre guillemets, avec des contrôles de vol dans tous les sens pour les maxis, qui a été adapté ensuite à l'IMOCA, avec Charal, avec Boris Herrmann, enfin quelques-uns. Et voilà, c'est ce pilote-là qu'on a choisi. Encore une fois, on a l'idée de faire un peu différent. Pour quelles raisons l'avez-vous choisi ? Voilà, pour plusieurs raisons, c'est un peu ces pilotes que vous avez de génération, où tu as une commande pilote principale, qui est quelle salle qu'on connaît, avec tes modes vent ou tes modes compas. Et la grosse particularité, c'est que derrière, tu as des surcouches que tu viens rajouter. Des surcouches de pilotage, donc on peut rajouter des surcouches de vitesse, d'Awa, donc l'Awa, c'est l'apparente wind angle, c'est l'angle du vent apparent, ou des surcouches de gîte, et même la dernière, c'est une surcouche de sécu, qui est vraiment pour le sécu de gîte du bateau. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment que jusqu'à présent, les pilotes, on essayait surtout de les faire tenir une consigne de cap ou d'angle de vent réel, et c'était déjà pas facile de faire en sorte qu'ils tiennent bien cette consigne, quand la mer est un peu compliquée, on voit, ça peut encore arriver avec les petits zigzags. Oui, oui, oui. Mais l'intérêt des surcouches, c'est que souvent, quand on prend la barre, c'est parce qu'on veut faire un peu plus que suivre la consigne. On veut travailler la relance, garder de la vitesse en gardant un angle de gîte constant, et l'intérêt de ces surcouches, c'est qu'on va essayer de dire au pilote de barrer comme on aimerait le faire à la barre, au-delà du fait de simplement tenir un câble. Là encore, on a plein de choses à découvrir, mais on est plutôt contents déjà. Ça va, on va pouvoir aller dormir. On va. On a envie. On lui a pas encore donné de nom d'ailleurs. On lui a rien à donner de nom au pilote. Ah oui ? Ah oui, Arthur, Oscar. Ah ouais, on verra. On verra. Ginette, c'est bien Ginette. Ginette. Pas pour Ginette. Ha ha ha. Pas pour Ginette. Ha ha.